Au sommaire de cette édition d'information, leur seul péché aura été de réclamer les deux parts de la Monusco. Les Congolais des Goma tombés lors des manifestations de la semaine dernière ont été inhumés, pleurs, grincements des dents. L'atmosphère était pesante à suivre en début de ce journal. Autre chose, l'un était un sujet rwandais avec du faux papier lui fabriqué en Ouganda spécialisé dans la vente de drogue Bombay. D'autres ont commis de meurtres, des extorsions sur des paisibles citoyens. 23 au total repartis en trois bandes. Des bandits de grand chemin ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à suivre également dans ce journal. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC de ce samedi 6 août 2022. C'est parti, je le disais, dernier hommage rendu aux dix personnes victimes de manifestations anti-Monusco à Goma. Les dix victimes ont été enfin inhumées dans la dignité au cimetière Mekao de Kibati, à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord qui vous regardez. Corps des jeunes Congolais tués du 25 au 27 juillet dernier à Goma au cours des marches de colère anti-Monusco ont été conduits à leur dernière demeure. C'est vendredi 5 août 2022. Auparavant, ses compatriotes tués pour une cause noble des recherches de la paix ont reçu les derniers hommages de la part de plusieurs milliers de goma traciens. Les cérémonies y afférentes ont été organisées à l'esplanade du stade de l'unité en présence du vice-gouverneur du Nord qui vous, les commissaires divisionnaires Romy et Koukalipopo et d'autres autorités de la place, mais aussi des membres des familles éplorées. Soulignons que les obsèques de ces jeunes braves ont été marqués par un culte écuménique animé d'abord par les révérends pasteurs Bagné-Néboulé de la 8e CEPAC La Source. Celui-ci a mis un accent particulier sur la paix qui est un héritage de Jésus-Christ et par conséquent, cette denrée tant attendue dans notre pays doit être donnée à la population. Les révérends Bagné-Né regrettent que la crise ukrainienne mobilise le monde entier au moment où la RDC est abandonnée dans la sienne depuis plus de deux décennies. Ensuite, l'abbé Jean Bosco Avouma, aumônier catholique de la 34e région militaire, a soutenu que les 100 des compatriotes tués dans la marche anti-moniscope a servi à la conquête de la paix. Ces forces et celles qui nous portent à l'intérieur de l'heure aujourd'hui, nous sommes en mode pour rien. A noter que les frais funèbres ont été pris en charge par le gouvernement congolais. Joli coup de filet de la police nationale congolaise qui a mis la main sur des délinquants, des bandits de grand chemin qui ont endeuillé de familles entières. Au total, 23 présumés bandits ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito, et seront déférés au parquet de grandes instances où ils vont reprendre de leurs actes. On fait le point avec José Bahitwambo. Ils ont sémé la terreur dans la capitale, ses environs et sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Mwanda. Dans les Congos centrales, ils ont tué, historqué, vendu des drogues et autres. Ces criminels présumés organisés en trois bandes, plusieurs évadés de la prison de Matadi, quelques fausseurs et de nombreux délinquants appelés communément congolais, représentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, sans auteur d'une succession de crimes. Dans les lots, les assassins du fils du caméramen de la RTNC, âgés de 22 ans, tués à bout portant le 20 juillet dernier à Kimbantseke dans son domicile familial. On note aussi la présence d'un sujet rwandais trafiquant des drogues, opérant en RDC depuis plusieurs années, ayant gagné le pays, au moyen de faux documents et identités congolaises, lui attribuant en Ouganda. Celui-ci, assez ostinant, demandait pardon aux autorités du pays. Pareil pour cet autre criminel, qui a d'ailleurs attiré l'attention de l'assistance, par son éloquence. Rappelant, une de ses priorités est celle du gouvernement de la République, de sécuriser la population congolaise. Daniel Asselokitouakoy, qui a félicité les éléments de la police pour ce travail, qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoati Sekeditulomo, promet de poursuivre avec les efforts pour doter la police congolaise des moyens nécessaires, afin de lui permettre de bien accomplir sa mission et d'apporter un grand espoir à la population qui a soif de la sécurité. Après cette présentation, ces insciviques ont été transférés au parquet des grandes instances, ils vont reprendre leurs actes. Et cap dans la province de Litori, où nous parlons de la réhabilitation de 8 kilomètres des routes asphaltées dans la ville de Bounia, le gouvernant militaire Johnny Luboya Kanchama a non-inspecté le travaux. Regardez. De la parole à l'acte, le travaux d'asphalte de 8 kilomètres additionnels de la voie Irébène de Bounia ont effectivement démarré. C'est vendredi 5 août, à la grande satisfaction de la population de Bounia. Une matérialisation de la province du chef de l'État, Félix Antoine Tizeket-Chulombo, lors de son passage en 2021. Deux travaux exécutés par l'entreprise Mogabon, occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant général, le boyant Kanchama Johnny, qui a inspecté les matériels de cette entreprise d'appeler les opérateurs économiques de Litori à la culture fiscale. Des opérateurs économiques doivent payer, parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Ils doivent éviter de frauder, mais de l'autre côté aussi, ils doivent montrer la bonne force. Deux élus nationaux salient le débit de la pose de la couche d'asphalte. Nous avons vu tous les matériels qui sont neufs. Nous avons l'impression très satisfaisante, puisque c'était un grand projet pour nous de Litori. L'entreprise, avec le gouvernement de l'État de siège, nous a amené une centrale moderne. Une première à Litori. Ici, nous félicitons le gouvernement de l'État de siège. Pour sa part, Joseph Akili Mali, directeur général de Mogabon, crassure la population de Litori, quatre bons déroulements de travaux. Tout est déjà réuni. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu. On a déjà l'habitume. Les centres d'arrobés sont là. On a les concassés. Donc, ce qu'il nous reste, c'est le temps. Il faut encore trois à quatre mois. Pour se rassurer de la capacité technique de cette entreprise, le gouverneur de province a visité la centrale d'arrobés de la société Mogabon, située à Delay, ainsi que les travaux d'agrandissement de l'Européen national de Bougna, sur le financement du gouvernement central, qui ne lésine pas sur les moyens. Pour doter Litori, deux infrastructures répondant aux normes, en plus de la détermination du chef de l'État congolais, Félix Antoine, c'est quelque chose qui a pacifié la province à cette période de l'état de siège. Soutien au FRDC, on en parle dans ce journal avec l'association 60, qui organise la campagne 62 jours pour soutenir l'FRDC, nos troupes à la ligne de front dans l'est du pays. L'association G60 voudrait mobiliser dans la prière morale et financier un reportage Cédric Enina. C'est une histoire qui existe depuis 62 ans. La SCTP et les forces armées de la République démocratique du Congo cheminent ensemble. Dans un contexte d'invasion rwandaise à travers le M23 dans la partie est du pays, les natifs de 1960, travailleurs de la SCTP, régroupés au sein des G60, expriment leur solidarité et soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers cette campagne dénommée 62 jours pour l'FRDC. Située au centre de l'Afrique, la République démocratique du Congo connaît depuis plus d'une décennie des guerres et conflits armés, récurrents aux origines diverses. La conjugaison des efforts à l'unisson des citoyens de notre pays ainsi que de ceux qui l'ont choisi comme leur seconde patrie. En cette période où la guerre a repris de plus belle, nous devons tous nous mobiliser pour leur apporter notre soutien tant moral, spirituel, psychologique, matériel et financier. D'où l'organisation de cette grande opération en 62 jours, soit un jour représentant un an en faveur de l'FRDC. La plupart ont sacrifié leur jeunesse, laissé leur famille, femmes et enfants. Les forces loyalistes ont besoin du soutien de tous les Congolais. C'est rendre compte de l'effectivité de la couverture santé universelle dans neuf zones de santé que compte la ville-provence Kinshasa. C'est le sens qu'il faut donner à l'itinérance du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani, dont les hôpitaux et centres hospitaliers de Kinshasa. Reportage, Edith Chala. La couverture santé universelle, c'est aussi le plateau technique dont il faut se rassurer de la qualité. Dans son itinérance sur le terrain, comme les précédentes fois accompagnée de la vice-ministre Véronique Ilumbankoulou, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbongani était dans les hôpitaux et centres hospitaliers des références de Kinshasa. Mon collé, Kisensau et cliniques universitaires qui sont déjà dans le programme de gratuité de la maternité. La délégation est aussi arrivée dans les hôpitaux généraux de Matété, Saint-Gabriel, Saint-Joseph, avant de boucler la boucle par le Lafaki. Partout où le ministre Jean-Jacques Mbongani est passé, les malades rétenus pour autres raisons que cliniques ont été libérés grâce à l'intervention du gouvernement de la République. Depuis le 30 juin, le chef d'État a lancé l'appel à l'accouchement gratuit et aux consultations prénatales, post-natales et néonatales gratuites. Et c'est dans cet élan que nous avons décidé d'aller voir l'effectivité de ce programme. Neuf zones de santé sous les 35 que, quand la ville-province de Kinshasa fend déjà de la gratuité, il était important d'identifier les autres structures qui pourront accompagner le gouvernement dans ce grand projet. Chaque jeudi, le ministre sera sur les terrains pour rester au contact avec les réalités de son secteur. Depuis cette question, qu'est-ce qui explique le dysfonctionnement dans la paie des agents et cadres de la fonction publique de l'État ? Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le comité de suivi de la paie qui promet de rectifier le tir suite à certaines imperfections constatées. On fait le point avec Nadine Quilosso. C'est fait, après plusieurs déplacements effectués en province dans le cadre de sa mission d'évaluation du fonctionnement de l'administration publique, plusieurs cas de dysfonctionnement au niveau des banques en rapport avec le paiement des salaires des agents publics de l'État ont été dénoncés. Et pour rémédier à cette situation, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a conféré avec les membres du comité suivi paye pour examiner et trouver des réponses au listing de paye de salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Les directives ont été données par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour des solutions durables rendant fluide le paiement des salaires des fonctionnaires par les banques concernées par la paye des agents publics de l'État. Il s'agit principalement de discuter sur le nom mal orthographié dans les listings, qui fait en sorte que le fonctionnaire ne soit pas payé à temps. Et il y a un problème, c'est tout pour le nouveau mécanisé. Il fallait faire les points avec le vice-premier ministre. Il nous a instruit de faire les nécessaires au niveau du comité suivi paye pour que les dispositions soient prises rapidement. Et donc, dans le tout prochain jour, nous allons parler avec deux partenaires pour que les dispositions nécessaires soient prises quand assez. Nous avons également discuté du problème de retard de paiement des salaires des agents fonctionnaires de l'État. Là également, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que les cas litigés soient immédiatement réglés. La mise en application des directives données par le VPM de la fonction publique aux membres du comité suivi paye va permettre d'élaguer toute forme d'imperfection dans les processus de paye des agents publics de l'État. Promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et les chaînes de valeurs régionales pour une croissance économique inclusive et résilience. C'est le thème de la sixième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC que nous vous proposons à ce stade de sécurité sa troisième journée avec Mérin Ndéke. Kinshasa, capitale africaine de l'industrialisation, au troisième jour de travaux, les participants ont tous axé leur intervention autour du thème principal promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et les chaînes de valeurs régionales pour une croissance économique inclusive. En présence du directeur du cabinet du ministre de PMA, Justin Magala, l'un des panélistes, le 2G de l'Agence Nationale pour le Développement de l'Entrepreneuriat Congolais, Ezekiel Bidoya, a pris la filière queer comme exemple pour un marché de 82 millions de paires de chaussures par an, une chaîne de valeurs capable de générer 203 millions de dollars par an pour la RDC avec une capacité de création de 100 000 emplois. L'orateur Ezekiel Bidoya a invité le pays de la SADEC à venir investir dans ses chaînes de valeurs compte tenu de ses opportunités. Cette journée d'échange d'expérience a réservé du temps à d'autres brillants exposés, dont celui du chargé d'émission de l'Agence de la zone économique spéciale, Ogi Bolanda, qui a évoqué le bien fondé de la création d'une zone industrielle en RDC pour l'amélioration du climat des affaires. Loubna Dalla, experte de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, a à son tour réitéré les soutiens des sociétés multinationales aux sociétés congolaises. Le ministère de l'Entrepreneuriat, à travers ses assises, réitère son étroite collaboration au ministère de l'Industrie, deux ministères sectoriels, œuvrant tous sur la voie de doter la RDC d'une économie inclusive. Sachez également que Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, et certains de ses collègues de la FEC, entendez, fédération des entreprises du Congo, ont été décorées en marge du 50e anniversaire de la FEC pour de bons et loyaux services rendus à la nation dans le domaine économique en République démocratique du Congo. Reportage à Nimbalaka. Crééé le 27 juillet 1972, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, a commémoré ses 50 ans d'existence. À cette occasion, plusieurs dirigeants en vie et décédés ont été décorés pour des bons et loyaux services rendus à la nation. Il s'agit entre autres de Gilbert Tchongo, Jeannou Bembassa Olona, Gabriel Oumba, à titre posthume, et le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, en vie, en sa qualité, du premier vice-président national de la FEC, ainsi que certaines personnalités ayant marqué ses syndicats patronaux. Le grand chancelier des ordres nationaux a décerné des médailles d'or et d'argent, des mérites civiques, au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux. Article 2, la médaille d'or de mérites est décernée au président et administrateur honoriste du Congo, Kiwakana Kiwakana, Kiwakana, Jean-Pierre. Pour les présidents du Conseil d'administration de la FEC, Albert Yuma, c'est une récompense juste pour les mérites professionnels et les grandes contributions au développement du pays. Les présidents Jean-Pierre Kiwakana et tous ses compères ont tous œuvré pour l'économie du pays. Albert Yuma appelle ses patrons des entreprises à œuvrer pour une économie forte afin de donner au chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, et au gouvernement, les moyens de garantir la souveraineté nationale. Nous parlons finance à présent avec cette réunion sur la maximisation des recettes présidée par la vice-ministre des Finances qui a réuni leur régie financière en vue de se projeter dans le futur, bien que les caisses de l'État se renflouillent et le rythme doit être gardé. Reportage Les recettes publiques cumulées de janvier à juillet 2022 s'élèvent à 11 419,1 milliards de francs congolais qui représentent 113% par rapport aux prévisions de la même période fixée à 8 605,2 milliards de francs congolais et 77% par rapport aux prévisions annuelles fixées par le Parlement. De manière générale, il est constaté une augmentation de la moyenne des recettes publiques de 72% par rapport à l'année dernière et ce, sur la même période. Après avoir félicité les régies financières pour la bonne évolution des recettes, la vice-ministre des Finances Onojine Sélé a demandé aux participants d'orienter leurs commentaires sur les actions à mener pour accroître le niveau des recettes. Comme mesure pour la mobilisation des recettes, la DGDA axera ses actions sur la relance des dossiers contentieux et le renforcement de contrôle de destination des marchandises, surtout celles exonérées. La DGI continuera la mise à niveau des différents corps des métiers et l'utilisation des moyens alternatifs à la vie à tiers détenteurs pour le recouvrement forcé. Quant à la DGRAD, elle s'appuiera principalement sur l'organisation des missions de contrôle. Concernant les suivis des contrats de performance, il a été noté que les réunions du comité de suivi des contrats de performance se tiennent hebdomadairement et que les niveaux d'exécution des engagements par le cabinet du ministre des Finances, les régies financières et le projet de gouvernance financière est satisfaisant. Les évaluations des indicateurs des performances sont en cours et les conclusions seront adressées à la hiérarchie. Encore une décoration dans ce journal. 18 travailleurs congolais ont été primés pour des beaux loyaux services rendus à la société minière Kambov Mining basée dans la province du Okatonga. Reportage Joseph-Oscar Mbal-Kaïch. Au total, 18 travailleurs congolais exceptionnels qui ont été sélectionnés ont reçu des cadeaux de la part des dirigeants de l'entreprise Kambov Mining. Couverture, sac de riz, huile d'étable, bref, plusieurs biens de valeur leur ont été remis. Les représentants des employés chinois et congolais ont témoigné leur gratitude couronne de joie. Kambov Mining traite tous les employés de manière égale, prend soin des employés congolais et leur offre de nombreuses opportunités d'apprentissage et de formation, leur fournit également des avantages tels que des services médicaux au sein de l'usine et dans les hôpitaux désignés. Chinois et congolais bénéficient du même traitement et des mêmes avantages. En tant que force principale de production, des employés congolais ont apporté leur contribution dans plusieurs domaines, notamment dans la production et l'exploitation du premier semestre. Kambov Mining a pleinement affirmé leur réalisation et sélectionné démocratiquement des employés en fonction de la contribution et de leur performance. Pour M. Désiré, directeur général adjoint de la partie congolaise, l'action de l'entreprise montre la volonté de mettre un point d'orgue sur les ressources humaines, une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Anton Chiseké de Chilombo, celle de placer l'être humain au centre de toute action. Le directeur général adjoint de l'entreprise a félicité les gagnants et encouragé d'autres employés à suivre le même exemple. Lovely, la seule femme employée parmi les 18, prête pour une attention particulière à l'événement, c'est bien paré pour y participer. La société va procéder dans les tout prochains jours à une évaluation mensuelle, trimestrielle et annuelle des employés exceptionnels et devenir des modèles au travail a-t-il indiqué. Une photo des familles a bouclé cette cérémonie comme pour dire la coopération sino-congolaise se porte à merveille au sein des Kambov Mining. Et les gouvernements congolais qui s'en vont en guerre contre toute forme de spoliation. Le site touristique de Kumbi à Mwanda dans le Congo central est spolié, se trouvant dans cette partie du pays. Modéron Timba, ministre du tourisme, ne s'est pas empêchée de mettre en place une commission pour limiter les périmètres du site. Reportage Nadine Yangou. Plage des Kumbi, forêt de Mwula à Mwanda dans la province du Congo central. Une des zones vouées à l'expansion touristique dans le programme du gouvernement congolais. Ici sera érigée une maison des souvenirs en mémoire des esclaves. en partance pour l'étranger. Malheureusement, ce lieu est à présent marqué par les empreintes de spoliateurs. Fondation émirandure, sorte d'éther, un défi contre la conservation de la nature et la promotion du tourisme congolais. Cheval des batailles du ministre Modéron Timba. Celui-ci vient d'attaquer les taureaux par les cornes en mettant en place un comité pour la sécurisation de ces sites. Venons de mettre en place une commission qui va réunir l'ensemble du comité territorial de sécurité sous la supervision des mondialités du cabinet, du service du cadastre et de l'urbanisme. Cela va permettre à nos services techniques de délimiter les périmètres du projet et du site. Après ce travail technique, nous lancerons officiellement les travaux de construction de la maison des souvenirs. La maison des souvenirs qui se veut être un misé d'histoire de notre pays vis-à-vis de ces tristes pratiques de vente d'esclaves. Comme quoi, l'émergence du secteur touristique congolais se fera non sans casser les oeufs. Ils ont reçu un accueil chaleureux à Kanyama KCC, les 200 délinquants arrêtés à Koloisie, Provence du Lualaba, ont été intégrés dans le groupe pour une reconversion mentale et formation à la vie citoyenne. Encore une fois, retrouvons Joseph Oskar Malkaïch qui nous propose l'ambiance à leur arrivée dans la province du Olomami. Regardez. Formalité d'usage terminé, les 200 délinquants arrêtés par la police nationale congolaise à Koloisie ont pris la direction de l'aéroport de Bipemba. Aussitôt arrivé à Mbujimai, ces délinquants ont été embarqués dans des camions pour le centre-pilote de Kanyamakasese à plus ou moins 250 km de la ville de Mbujimai. Contrairement aux rumeurs qui circulent selon lesquelles ces jeunes ont été amenés dans un mouroir, bien au contraire, leur convoi est bel et bien arrivé à Kanyamakasese. Une causerie morale a été organisée, s'était fait, pour une prise de contact avant leur installation. Je vous souhaite la bienvenue ici à Kanyamakasese. Nous ne sommes pas dans une prison. vous n'êtes pas non plus des esclaves. compagnie féminine, la conseillère est pilée, un nouveau appel de personne avant le milieu. Sur place, ces nouveaux bâtisseurs vont apprendre plusieurs métiers, la menuiserie, la maçonnerie, l'ajustage, la mécanique, ce qui va les rendre utiles à la société et contribuer ainsi efficacement au développement de la RDC. On termine ce journal par ce chapitre du commerce extérieur où trois provinces de la RDC retenues pour l'exploitation de leurs produits agricoles vers les Etats-Unis d'Amérique. Il s'agit de l'Équateur, le Congo central et le sud Kivu qui vont ravitailler l'état de Maryland. C'est l'une des recommandations de l'atelier de formation et d'exploitation des produits agricoles congolais sur le marché mondial qui s'est clôturé il y a peu à Kinshasa. On fait le point avec Iverson Kabwaba. La République démocratique du Congo se veut être compétitive sur le marché agricole mondial. Voilà qui justifie cet atelier des trois jours des formations sur la promotion et l'exportation des produits agricoles congolais aux Etats-Unis. Une opportunité pour ces experts du secteur agricole et entrepreneurs d'envisager des nouvelles directives et stratégies visant la production en quantité industrielle parmi les fruits retenus qui pourront être exportés dans le tout prochain jour au pays de l'oncle Sam figurent le cacao, le café, le baoba, l'ananas, la mangue et autres. Ces entrepreneurs et agriculteurs ont ciblé ensemble quelques provinces de la RDC, la province de l'Équateur, du Congo central et du sud Kévo dont certains territoires seront exploités avec l'appui des Africa Femmes performantes qui attend aider les agriculteurs congolais à accroître leur production. Aujourd'hui, on peut dire que tout le monde sait précisément quoi faire. On a structuré notre chaîne d'approvisionnement, on a identifié les producteurs, on a identifié les transformateurs, on a établi les chefs de file. Nous allons continuer à affiner avec l'Anapex, notre partenaire, les produits qui doivent être certifiés par l'OCC et donc préparer les grands paquets de produits qui vont partir au mois de septembre aux Etats-Unis. Les recommandations issues de ces ateliers seront transmises au gouvernement de la République par le ministère du Commerce extérieur et des petites et moyennes entreprises. Ces assises ont été sanctionnées par la remise symbolique des prévues aux participants, une façon d'encourager et d'inciter ces derniers à travailler sans relâche pour augmenter leur production. Voilà mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal Merci de l'avoir suivi et très bon week-end chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada